Salut à tous, c'est Antoine, le coach et cycliste qui débutent et qui veulent progresser rapidement. Aujourd'hui, on va voir ensemble des méthodes et des entraînements simples pour être capable de faire une sortie de 100 km à vélo lorsque l'on débute. C'est parti ! Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si le contenu que je vous propose vous plaît. Vous êtes libre également de vous abonner à la chaîne YouTube. Et sachez que vous pouvez recevoir gratuitement un e-book qui regroupe les 15 meilleures astuces pour les cyclistes. Ça se passe dans la description, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et à rentrer votre adresse e-mail pour que je vous envoie le livre numérique. Passons au vif du sujet, pourquoi rouler 100 km ? Pourquoi cette distance ? Et pourquoi cette distance fait tant rêver lorsque l'on débute le vélo ? Alors tout simplement parce que c'est une des premières distances référence, un des premiers objectifs qu'on peut se fixer lorsque l'on débute. Pourquoi ? C'est parce que les non-cyclistes peuvent facilement se représenter combien font 100 km. Et vous allez être fier de dire à vos amis, à votre famille que vous avez réalisé une sortie de 100 km. Ça va leur parler et vous allez être fier de cette performance. Et bien sûr, cette sortie va vous marquer dans votre expérience de cycliste et vous allez vous en souvenir. Donc voilà des conseils pour bien se préparer pour votre première sortie de 100 km. Alors déjà, tout passe par la planification. Selon moi, choisir une date, que ce soit un week-end, un jour férié ou quelconque autre jour, c'est vraiment primordial. Pour une raison simple, c'est que vous allez être plus motivé. Si vous vous fixez une date butoir, voilà, c'est comme tout, c'est une deadline pour que vous soyez prêt dans les temps. Si vous ne vous laissez pas de date, vous allez laisser traîner ça et vous n'allez pas vous entraîner sérieusement. Donc la meilleure chose à faire, c'est maintenant même d'arrêter cette vidéo et de regarder dans votre calendrier pour choisir une date qui vous semble intéressante pour réaliser votre sortie de 100 km. Alors, autre petite astuce en termes de planification, vous pouvez également vous inscrire à une épreuve organisée de type cyclosportive. Alors, les cyclosportives, il y en existe de tout type. Que ce soit l'étape du Tour qui reprend l'une des étapes reines du Tour de France ou d'autres épreuves qui sont adaptées à tous les niveaux et à toutes les distances. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cyclosportives qui proposent des distances autour de 100 km. Et quels avantages ça a de s'inscrire à ce type d'épreuve ? Eh bien, c'est qu'en plus de l'assistance et des ravitaillements proposés par l'organisation, vous allez être davantage motivé à rouler avec d'autres cyclistes qui vont vous pousser à vous dépasser. Passons au deuxième point maintenant, le parcours. Le choix du parcours est assez important lorsque l'on souhaite réaliser une sortie de 100 km. Bien sûr, une sortie plate va être totalement différente qu'une sortie de montagne. et ça va être beaucoup plus dur de réaliser 100 km en montagne. C'est pour ça que pour votre première sortie, je vous conseille vraiment de choisir un parcours principalement plat. C'est beaucoup plus facile. Donc quand je dis plat, voilà, on est à une sortie de 100 km. Pour un rasso de 100 km, maximum 800-1000 m de dénivelé positif. Voilà, en dessous, c'est raisonnable lorsque l'on commence le vélo. Comment planifier votre itinéraire ? Vous pouvez utiliser des outils simples comme OpenRunner ou Strava. C'est des créateurs d'itinéraires, j'en ai déjà parlé. Vous pouvez ensuite télécharger cette sortie-là soit sur votre compteur, soit sur votre smartphone et avoir votre itinéraire à suivre. L'entraînement maintenant. Quel entraînement mettre en place pour être prêt pour une sortie de 100 km ? Alors il faut savoir qu'une sortie de 100 km, ça fait appel à une filière principale du vélo qui est l'endurance. Qu'est-ce que l'endurance ? C'est une intensité d'effort à soutenir sur une distance relativement longue qui fait appel à vos ressources cardiovasculaires et musculaires. En termes d'intensité d'effort, on est sur quelque chose d'assez modéré, entre 75 et 85% de votre fréquence cardiaque maximale. Dans les faits, vraiment, en termes de choses concrètes, ça représente une sortie où vous êtes capable de converser avec un ami sur le vélo par exemple. Et lorsqu'on est un petit peu entraîné, ça ne provoque pas de gêne musculaire en dessous de 2 heures d'entraînement. Voilà, et on est sur une gêne musculaire et non pas une douleur musculaire qui est légèrement différente. Maintenant, on va voir comment améliorer son endurance, parce que c'est un peu le nerf de la guerre de cette vidéo. Comment améliorer son endurance pour être capable de soutenir un effort de presque 4 heures ? Eh bien, on a deux principes. Pour améliorer son endurance plus rapidement. C'est-à-dire qu'il faut une fréquence d'entraînement qui est régulière, relativement élevée. Donc, quand on débute le vélo, ça sera aux alentours des 2 à 3 sorties par semaine, ce qui est déjà très bien. Il faut pouvoir caser ça dans son emploi du temps, et ce n'est pas simple. Et surtout, une fréquence d'entraînement qui est progressive. Bien sûr, vous n'allez pas commencer la première semaine avec beaucoup de séances et des séances dures. Le deuxième point, c'est d'alterner des sorties longues et des sorties intenses. Les sorties longues vont vous permettre de développer vos capacités cardiovasculaires et musculaires qui sont liées à l'endurance. Et les sorties courtes et intenses vont vous permettre de travailler d'autres filières physiologiques qui, elles, vont améliorer votre moteur physique, en passant par le seuil et la PMA. Et donc, pourquoi développer ces intensités-là, qui sont minimes lors d'une sortie de 100 km ? C'est-à-dire que lorsque vous allez, par exemple, passer par une courte bosse ou devoir faire une relance appuyée, eh bien, avoir travaillé à ces intensités-là vont vous permettre d'économiser de l'énergie et donc de tenir plus longtemps sur la durée. Petit conseil en termes d'entraînement, je vous conseille vraiment de trouver un club ou un groupe de cyclistes de votre niveau. C'est important de trouver un groupe qui est à peu près semblable à votre niveau pour que ça soit plus homogène et que vous ne soyez pas dégoûté. Et qu'est-ce que ça va apporter de trouver un club ? C'est-à-dire que vous allez pouvoir participer à des sorties de groupe qui sont beaucoup plus sympathiques et c'est également beaucoup plus facile de rouler longtemps en groupe tout simplement grâce au phénomène d'aspiration. On voit sur ce schéma-là que si le coureur, si les deux coureurs à gauche sont dans la roue du premier qui roule en tête de peloton, eh bien, les deux coureurs vont économiser jusqu'à 20% d'énergie, ce qui est quand même assez important. On va voir la planification maintenant d'entraînement, comment arriver le jour J en pleine forme. Donc, on va partir sur un schéma de six semaines. Six semaines de préparation et d'entraînement. Vous voyez, les sept colonnes correspondent aux sept jours de la semaine. Et on voit trois blocs avant le jour J qui est en rouge vif. On voit trois blocs de couleurs. Le premier en bleu, le premier en rouge pâle et le troisième en vert. Dans le cycle, dans le premier cycle, on va développer l'endurance. En général, les capacités de base d'endurance en faisant des sorties relativement courtes. Donc, quand je dis relativement courtes, c'est-à-dire qu'on va être sur des sorties de une heure à une heure et demie où l'intensité va être située en zone d'endurance. C'est-à-dire que c'est des sorties à intensité modérée. On va augmenter petit à petit la fréquence d'entraînement, mais également le volume et les intensités. On va arriver à des sorties moyennes, donc de 1h30 à 2h, où l'intensité va être également l'endurance. Donc, je rappelle, entre 75 et 85% de la fréquence cardiaque maximale pour ceux qui possèdent des cardio-fréquences mètres. Et on va arriver dans cette phase en rouge, où là, ça va être les 3 semaines les plus importants vraiment de travail, où on va intégrer les sorties courtes et intenses, qui sont des sorties de 1h à 1h30, où là, l'intensité va être plus élevée. Et donc, après un échauffement de 20 à 25 minutes, vous allez réaliser des séries d'intensité qui vont permettre d'améliorer votre PMA, puissance maximale aérobie. Et donc, on va être sur des séries de 5 fois 30 secondes d'effort, donc on va être sur un effort proche d'une attaque. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais participé à une course, c'est assez difficile de se rendre compte, mais voilà, on est sur une attaque, c'est-à-dire une relance vraiment appuyée, appuyée, très forte, mais sans être un sprint de 30 secondes. Et on va ensuite récupérer pendant 1 minute. Une fois qu'on a fait ces 5 répétitions de cet exercice-là, le reste de la sortie se fait en endurance. Et enfin, on intègre 2 sorties longues au sein de la préparation de 6 semaines. Donc quand je dis sorties longues, on est sur des sorties de 2 à 2h30, ce qui est largement inférieur à la distance que vous allez réaliser le jour J. Mais la fréquence d'entraînement vous permet de compenser ce temps qui est inférieur sur les sorties d'entraînement et qui va vous permettre d'être prêt le jour J. Cinquième point, on va essayer de parler un petit peu de la récupération. La dernière semaine en vert, comme on a vu sur le tableau précédent, est une semaine de récupération avec des sorties plus légères et plus courtes. Vous allez pouvoir récupérer de vos efforts consentis pendant les 5 premières semaines de travail et être prêt pour le jour J. Attention également à bien soigner votre sommeil pendant toute cette phase d'entraînement. On néglige souvent le sommeil, mais c'est quasiment aussi important que l'entraînement. Il faut que votre corps et votre système physiologique aient le temps et la capacité de se régénérer et tout ça passe en partie par le sommeil. Donc n'hésitez pas à ne pas négliger votre sommeil tout au long de cette phase d'entraînement. Et malheureusement, si vous n'êtes pas satisfait de votre préparation dans les dernières semaines avant votre objectif, malheureusement, c'est un petit peu tard et à part faire quelques sorties courtes et intenses, il ne faut surtout pas essayer d'en faire le maximum parce que vous allez plus vous épuiser que vous préparez car vous n'aurez pas eu le temps de récupérer pour votre sortie. Sixième point, la nutrition. Évidemment, comment parler d'une sortie longue de 100 km sans parler de la nutrition ? Sans apport en glucides, en lipides et en sel minéraux, c'est totalement impossible de réaliser 100 km. Alors certains y arrivent très bien, mais avec beaucoup d'entraînement. Et lorsque l'on débute, on évite de prendre ces risques-là et on va voir comment, quelle stratégie nutritive mettre en place pour pouvoir être sûr d'arriver au terme de cette sortie de 100 km. Alors, premièrement, une règle très simple, c'est que vous devez assimiler un apport de glucides toutes les 45 minutes à une heure. Un apport de glucides, c'est quoi ? Ça peut être sous forme de barres, de céréales, de fruits secs, de barres ou gènes énergétiques, de pâtes de fruits, de pâtes d'amandes, de pain d'épices ou encore de compote à boire. C'est des formes très variées, des choses qu'on trouve dans le commerce de tous les jours, des choses qui sont un petit peu plus spécialisées au cyclisme. Mais voilà, avoir une alimentation qui est régulière tout au long de votre sortie. Et à ça, on ajoute un bidon de 550 ml, qui est la contenance générale d'à peu près tous les bidons, un petit format. Un bidon de cette contenance-là, toutes les heures. Donc, bien sûr, il faudra prévoir des points de ravitaillement tout au long de votre sortie. Ça y est, vous y êtes, vous êtes préparé, vous avez planifié votre entraînement et vous arrivez le jour J, le jour de cette sortie de 100 km que vous attendez avec tant d'impatience. Les jambes sont bonnes et le moral est là. Puisque les sensations sont bonnes, vous essayez de partir vite. C'est là certainement un des plus gros problèmes de ceux qui débutent. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont bien, ils ont envie de tout de suite se donner à 100 % et c'est très bien. Mais malheureusement, sur une sortie aussi longue qu'une sortie de 100 km, il faut savoir gérer. Et la gestion est primordiale. D'où mon conseil qui est de rouler légèrement moins vite que le rythme que vous êtes capable de tenir pour garder les forces pour la deuxième partie de la sortie. En fait, vous accélérez progressivement au fur et à mesure des kilomètres. Ça peut être frustrant au début parce que vous allez en garder comme on dit sous la pédale, mais ça va être efficace sur la totalité de la sortie. Croyez-moi. Et autre petite astuce, essayez de bien tourner les jambes en début de sortie pour économiser de la fibre musculaire et tout simplement pouvoir mettre plus de braquets en fin de sortie lorsqu'on est un peu plus fatigué. Avec toute cette planification et ces entraînements, vous serez rapidement capable de réaliser une sortie de 100 km. Si vous restez motivé, tout se passera bien et vous allez pouvoir être très fier de ce grand moment si vous parvenez à réaliser cette sortie, votre première sortie de 100 km. Personnellement, moi, je me souviens de la première fois où j'ai réalisé 100 km. C'était trois ans après que j'ai débuté le vélo et croyez-moi, même après trois ans, j'étais particulièrement fatigué à la fin de celle-ci mais plutôt fier. J'espère que grâce à cette vidéo, vous passerez l'action et que vous vous lancerez votre défi de réaliser votre première sortie de 100 km. Si vous voulez plus de conseils, n'hésitez pas à télécharger l'e-book gratuit. Le lien est dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les laisser dans la section commentaires. Je répondrai dans la mesure du possible le plus rapidement. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !